Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la piste d'audit fiable. La piste d'audit fiable est un concept qui remonte à 2013, parfois méconnu à tort puisque c'est aujourd'hui quelque chose qui fait partie intégrante du contrôle fiscal et de la qualité des données comptables et financières dans une entreprise. La piste d'audit fiable est de la volonté du législateur de faciliter la facturation et en même temps de garantir la qualité des données que les inspecteurs de l'administration fiscale peuvent trouver en entreprise. Les deux premières factures que j'ai évoquées, EDI et signature électronique, sont considérées comme garantissant trois choses, l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et leur lisibilité à long terme. Ces trois critères doivent être retrouvés également pour la troisième catégorie de factures, donc pour faire très court, papier ou PDF. Comment la garantir ? C'est là qu'intervient la piste d'audit fiable. La piste d'audit fiable c'est un cheminement de la naissance d'une opération jusqu'à sa fin qui va permettre de tracer chacune des opérations qui sont faites au sein de l'entreprise. La commande, sa réception, la validation opérationnelle, l'émission d'une facture, sa comptabilisation, son paiement, l'archivage des factures. On doit pouvoir vérifier que tout au long du processus de fonctionnement de l'entreprise, on peut vérifier chaque point et que tout se corrobore pour garantir les trois exigences dont j'ai parlé précédemment. La piste d'audit fiable, au-delà de cet aspect très opérationnel, c'est aussi la capacité de contrôler, d'auditer en interne chacune de ces étapes et de les tracer et les documenter. On dit documenter, c'est que lorsqu'un contrôle est fait, il doit donner lieu à un rapport qui est archivé et éventuellement s'il y a des correctifs qui ont été apportés, de pouvoir expliquer quels correctifs ont été apportés, comment, pourquoi et quels ont été les résultats. L'idée, c'est que lorsqu'il y a un contrôle fiscal, l'inspecteur va demander normalement cette piste d'audit fiable, qui est ni plus ni moins qu'une documentation présentant l'intégralité de ce que je viens d'évoquer. Alors cette documentation doit s'adapter évidemment à la taille de l'entreprise. Si vous êtes une entreprise du 4,40, ce sera un peu compliqué de présenter une documentation de trois pages. Évidemment, elle devrait être très détaillée et surtout tenir compte de l'aspect dématérialisé de votre système de facturation et de votre système comptable. La numérisation de la comptabilité donne lieu à un contrôle informatisé de la comptabilité, de la part des administrations fiscales. Forcément, la piste d'audit fiable doit en tenir compte. Et lorsque l'on est une petite entreprise, évidemment, cette documentation est beaucoup plus légère, mais elle devra répondre aux mêmes critères, avoir la même structure et évidemment, il est idéal que cette documentation soit écrite. Si vous ne disposez pas d'une documentation sur la piste d'audit fiable, évidemment, il est vivement conseillé d'en créer une. Et si vous en avez une déjà à disposition, il est indispensable de la faire vivre et de la mettre à jour. Évidemment, TVA sera à votre disposition pour vous aider à vérifier la qualité de la documentation que vous disposez, mettre en place avec vous un processus de création ou mettre en place un processus de mise à jour.